Vous avez déjà vu ça, cette boîte-là? Que vous autorisez une application à accéder à votre Facebook? Les jeux que tu joues sur Facebook, tu dois autoriser. Si tu veux que ça fonctionne, tu n'as pas le choix. En faisant ça, ce que ça fait, c'est que vous donnez accès à votre Facebook. Ils vous disent habituellement ce qu'ils vont venir prendre. Ici, ça le dit, regarde, ils vont venir prendre vos profils publics, votre liste d'amis, votre liste d'amis personnalisés, votre fil d'actualité, les relations contacts recherchées, anniversaire, ville actuelle, photos et vidéos, et les villes actuelles, photos et vidéos de vos amis. Ça en prend du stock. Dès qu'on accorde l'autorisation à une application comme ça, et tant et aussi longtemps qu'elle sera dans notre Facebook active, elle va pouvoir venir prendre ces informations-là tout le temps. Là, eux autres, ils disent, on le fait pour les besoins divertissants du vidéo, mais ils disent qu'ils ne l'utiliseront pas après. Puis, de toute façon, je veux que tu viennes me voir avant de quitter, on va aller l'enlever de ton Facebook parce qu'il y a moyen d'enlever les applications. Je voudrais vous montrer comment faire. Puis, elle n'aura plus accès à tes informations. C'est bon de faire du ménage de temps en temps pour que les applications qu'on a, on les élimine du tout si on ne s'en sert pas. C'est bon? Alors, on clique OK. On regarde de ça. Et on se reparle tout de suite après. Faites un fonds pour mettre ça en page pleine. C'est ça. C'est bon.